Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live sur Siberia 3, on va attaquer cette nouvelle aventure. Alors, Siberia 3, qu'est-ce que c'est ? C'est la suite de Siberia 1 et Siberia 2, bien sûr. D'ailleurs, il est sorti en 2017, c'est-à-dire 13 ans après Siberia 2. Honnêtement, moi, je l'avais complètement raté. Je pensais même que celui qui était sorti cette année, en début d'année, c'était le 3. Et c'est en préparant le run Siberia que j'ai découvert qu'en fait, c'était le 4ème et qu'il y avait un 3 entre les deux. Alors, visiblement, il n'a pas été hyper apprécié. Je ne sais pas exactement si c'est parce qu'il est vraiment très mauvais, si c'est parce qu'il est sorti 17 ans, 13 ans après le 2, donc le public n'était plus là. Puis bon, le nouveau public qui voit Siberia 3 se dit, je vais essayer le 1 et le 2 et ça pique un peu, donc ils ne le font pas. Je ne sais pas trop. Je pense que ça a probablement joué sur le fait qu'ils n'ont pas nommé Siberia 4, Siberia 4, pour montrer qu'il était jouable plus ou moins en standalone, etc. En tout cas, on va s'y attaquer. C'est un point-on-clic aventure, ça, ça n'a pas changé. Je ne vois pas la manette cette fois. Donc le gameplay est plus vraiment en full 3D, on est quand même en 2017. De ce que j'ai pu en voir, il est assez beau. Et la bande-son, d'ailleurs vous entendez la musique qui démarre, m'a l'air assez somptueuse. Il est encore à 30€, ça reste un peu cher, je trouve, pour des jeux de cet âge, mais bon. Après tout, un E4 qui date de la même époque est beaucoup plus cher, même si en termes de contenu, ce n'est pas très comparable. Donc s'il est intéressant, je pense que ça peut se valoir. On va basculer sur le jeu et on va présenter les options. J'ai vu qu'ils avaient prévu une fonctionnalité assez sympa, c'est-à-dire qu'on a deux modes de difficulté. Soit aventure, qui se rapproche des premiers jeux Siberia, où on n'a pas de didacticiel, de rappel d'objectifs, des notifications de dialogue qui vont nous apprendre si les choix qu'on fait sont bons ou mauvais, etc. Et salut caneton, déjà le 3 ? Eh oui, déjà le 3, on a fini le 2 il y a déjà deux ou trois semaines. Et la rediffusion est même déjà terminée sur Youtube, et c'est terminé cette semaine. Donc on va attaquer le 3. Je prends une gorgée de café. En mode voyage, on a donc tout ça d'activé. On a un inventaire contextuel apparemment. Donc j'imagine que comme on est plus en 3D, on n'est pas dans des tableaux fixes. C'est probablement plus caché ou plus compliqué de trouver les objets. Et puis bon, on n'attendait pas la même chose pour être en click hardcore en 2000 qu'en 2010. Les sous-titres, ça ne vous passe pas sur le niveau de difficulté. Nous on va jouer en aventure avec un inventaire manuel. L'inventaire doit être ouvert manuellement pour découvrir les zones d'utilisation de ces objets inviples par défaut. Alors on va voir si c'est jable. Je ne sais pas si on peut le changer une fois qu'on est en jeu. Je n'ai pas du tout lancé encore d'aventure. Je voulais vraiment découvrir ça avec vous, les cinématiques, etc. Donc on va se tenter en aventure vu qu'on sort du 1 et du 2. On va voir s'il est vraiment beaucoup plus dur dans ce mode-là. Et c'est parti, il va certainement y avoir des petites cinématiques. Ah ben il me redemande. Donc non, je joue. Ah oui, donc ça veut dire que dans les options, on va pouvoir le changer une fois qu'on est en partie. Mais on va se mettre en aventure. J'enregistre ce mode de jeu. Et on a un truc qui court. Encore une créature à la soquel sans doute. Normalement on devrait avoir une petite mise en contexte, sinon je la ferai à la fin de la ciné. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il y a trois mois, des nomades l'ont recueillie mourante là-bas dans le nord de la Sibérie. Walker, Kate Walker, née à New York, États-Unis. Elle avait un passeport américain sur elle. Elle est arrivée à la clinique la semaine dernière. Elle se rétablit. Elle va bien. Tu es sûre de toi, Olga Efimova ? Vous devez la retenir, le temps qu'on arrive. Je ferai ce qu'il faut. Vous pouvez compter sur moi, colonel. Et ça, Yusikino, bienvenue sur le live. Alors non, tu n'as pas tout loupé de la cinématique. Tu es arrivé à la fin, mais pour l'instant, on n'a pas appris grand-chose. À part que, visiblement, on s'était échoué dans une barque et on a été recueillis parce qu'ils ressemblaient à des Yukol. Monter sur un village errant avec des drôles de créatures. Ma tête ? Bonjour, Kate Walker. Ouf. Ok, donc les dialogues vont fonctionner comme ça. Donc on va jouer en mode de difficulté, je rappelle, aventure. Ah oui, d'accord, si on ne répond pas, ils nous relancent en plus. Où on n'a pas d'indication sur les choix de nos dialogues. Alors on va dire bonjour, parce qu'il se paraît le plus pertinent. Bonjour. Nous sommes à la clinique du docteur Zamiatine, dans la ville de Val-Sambor. Comment ai-je bien pu atterrir ici ? Les Yukol accompagnent la grande transhumance des autruches des neiges jusqu'aux terres sacrées. C'est un long voyage, un voyage très spécial. Il y a un mois, nous t'avons trouvé mourante au bord d'un fleuve, là-bas dans le nord. Nous t'avons recueilli, et notre chaman t'a soigné. Après, nous avons poursuivi notre voyage. Et aujourd'hui, nous sommes ici tous les deux pour achever notre combalescence. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse voter, Zikino. J'ai l'impression que c'est surtout parce que comme il est joué à la manette, ça doit correspondre au bouton du pad de la manette. Mais nous, on va jouer à la souris. Ce n'est pas la même 3D que les précédents, on a fait un bond de 17 ans, de 13 ans dans le temps. Bien, tu ne dis rien ? Alors, on va compatir. Tu m'as l'air heureusement blessée. Je suis désolée pour toi, Kirk. J'apprécie ta sollicitude, Kate Walker. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Le docteur Zamiatin a demandé à un grand artisan de Val-Sambor de me fabriquer une nouvelle jambe, et il me la posera dès qu'elle sera prête. Ce sera comme une nouvelle jambe toute neuve. Pourquoi t'as-tu attaché à ce lit ? Bonne question. C'est Madame Olga, l'assistante du docteur Zamiatin, qui en a décidé ainsi. Elle dit que je suis trop turbulent, et que c'est le seul moyen de me prodiguer mon traitement. Apparemment, la fabrication de ma jambe artificielle, c'est une longue affaire. Et pendant ce temps, mon peuple m'attend avec le troupeau, sans guide, pour poursuivre notre voyage. Je pourrais faire un vote, mais vu qu'ils ont l'air de s'apencienter quand on répond pas, et qu'il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de dialogue, je pense que ça va être très long si je fais ça, Ziki. Euh... Que l'on puisse avancer un peu. Je suis très impressionnée. Ce sont les missionnaires et les marchands qui passent de temps à autre dans notre village qui m'ont instruit. J'apprends très vite les choses, Kate Walker. C'est important si je veux être digne de guider mon peuple. Sans vouloir te vexer, Kirk, tu me parais un peu jeune pour ça. Les esprits ne tiennent pas compte de l'âge lorsqu'ils désignent le chef des Yukol. Et les esprits sont très avisés. Ils ne se trompent pas quand il s'agit de désigner celui qui guidera son peuple pour la transhumance sacrée. Alors n'hésitez pas à me dire si le son est pas bon. Ça sent l'arnaque. Je me demande si la meuf, l'infirmière, elle aurait été jusqu'à faire en sorte de couper sa jambe pour retenir les Yukol. Si ce n'est pas indiscret, pour ta jambe, qu'est-ce qui est arrivé exactement ? Les militaires ont bombardé la route que nous empruntions avec notre caravane. Comme ça, juste pour nous effrayer et nous forcer à rebrousser chemin. J'étais un peu trop près de l'explosion. Un éclat de pierre. Voilà tout. Tu veux dire que ce sont les autorités qui t'ont fait ça délibérément ? Mais pourquoi ? Ils pensent que la migration des autruches des neiges appartient à un autre temps. Et que ma tribu doit se sédentariser une bonne fois pour toutes. Mais jamais nous ne ferons cela, Kate Walker. Ce serait défier les esprits. Et les Yukol craignent bien plus les esprits que les soldats. Et pourquoi les Yukol font-ils ce voyage ? Mon peuple vit en symbiose avec les grandes autruches des neiges, Kate Walker. Leur laine nous protège du froid, leur excrément amende nos cultures et leur viande nous nourrit. Elles nous servent aussi de montures et de bêtes de somme. On est donc contraint de les suivre là où elles vont. Et elles migrent à cause du climat ? Non, Kate Walker. Elles s'en vont vers les terres sacrées pour se reproduire. Il s'agit d'un événement qui ne se produit que quelques fois par siècle. Chez les Yukol, rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir participé à plus de trois transhumances au cours de leur existence. Eh bien, Kirk, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. J'imagine que maintenant, il faut que j'aille signaler au personnel que je suis réveillée, que je vais bien, et que je n'ai pas l'intention de m'éterniser ici. Sans doute, Kate Walker. Tu trouveras certainement du monde dans le patio. Peut-être même Madame Olga. Ok, alors, comment ça se passe ? On peut lui reparler, j'imagine. Tu devrais aller dans le patio, Kate Walker. La porte là-bas, il mène directement. Passer les dialogues qu'on a lancés avec le clic droit cette fois. Explorons un petit peu ce qu'on nous propose. Ici, il y a un bouton, mais on ne peut pas interagir. Ah oui, c'est vraiment, il n'y a zéro aide visuelle dans ce mode là. Il faut passer la souris dessus, et le curseur disparaît quand il y a un truc à faire. Est-ce qu'on peut trouver des fringues un peu plus chaudes ? Parce que bon, on est quand même en Sibérie. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop quitté le climat désagréable du coin. Non, visiblement non. Et bah allons-y. Ah bah non. Et pourquoi son lit, il a une trompe là, pour lui rouler dans la tronche ? Ah bah écoutez, appuyons-dessus. Rien. Ça c'est le tuto, j'imagine. Ça ne marche pas, Kirk. On dirait qu'on a le cœur d'Oscar autour du coup. J'ai vu des membres du personnel manipuler cette sonnette l'autre jour. Inspecte son mécanisme, Kate Walker. Peut-être que tu arriveras à la remettre en route. Bon, la mise en contexte reste un petit peu bizarre. Le mec qui est en mode, oui, vas-y, bidouille les trucs et tout. Mais on va dire que ça introduit le tuto et les différents fonctionnements. Alors, il faut qu'on trouve un truc qui nous servirait de tournevis. Peut-être un couteau sur la table. Là, là. Oh, je peux sortir ici. Ah oui, la vache. Ah oui, il va vraiment falloir tâtonner du coup dans ce mode-là. Ok, pourquoi pas. Je ne peux pas aller par là. Ah, là, je peux regarder un truc. Ah, là, je peux regarder un truc. Ah, d'accord, là, je peux regarder. Après, je peux interagir avec des choses. Il y a quand même l'air d'avoir des petits points, là, où il y a des trucs à faire. Que fait cette chouette ici ? Que fait cette chouette ici ? Et c'est clair qu'on voit le bon dans le temps. Entre les Yuki, les Harfang et tout, ils ont un peu plus de gueule que dans le deux. Cette voix te fait penser à Hans. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, oui. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, oui. Ok, il n'y a rien d'autre. Alors, attendez. Retour, c'est effacé. Ok. Très bien. Est-ce qu'on peut trouver un truc à faire ? Alors ici, ce sympathique coffre, là, on ne peut pas l'ouvrir ? Non. Alors, c'est comme d'hab, les plateaux où il n'y a rien du tout, ça fait penser qu'on a probablement raté un truc. Il y a un autre point à gauche. On peut tourner la caméra, effectivement. Ah oui, bien vu, là. Le camp de la tribu de Kirk, j'imagine. Ah oui, la vache. Il va falloir avoir l'œil, hein. Il ne faudra pas hésiter à me dire si je rate des trucs. Parce que j'avoue que ça va être... Waouh, quoi. Peut-être qu'on ne va pas tenter ce mode de difficulté, finalement. On va voir. Ouais, pieds nus dans la neige, en débardeur. Je pense qu'on va être bien. Il faut qu'on trouve de quoi démonter ce foutu truc. Alors, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'ambiance sonore, ou est-ce que c'est juste que je l'ai trop baissé ? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'ambiance sonore, visiblement. Donc ça, c'est le symbole comme quoi c'est un puzzle. Est-ce qu'on peut avoir un inventaire ? Alors, on a quoi ? Souvenir d'Oscar. Tout ce qu'il me reste de ce cher Oscar. Très bien. Dans les documents, on n'a rien. Est-ce qu'on va utiliser une rougneur d'ongles pour défaire ce truc ? En haut. C'est un peu délabré, quand même, cette clinique. Un peu délabré avec des lits pour accrocher les patients, ça ne donne pas envie. Bon, ma première énigme, on est coincé. Parfait. Je pense qu'on est bien, là. Là, il n'y a vraiment rien. Je ne peux pas bouler la caméra. Non. Ce truc-là, je devrais pouvoir l'enlever pour y aller dans le coffre, mais bon, visiblement, ce n'est pas le thème. Ok. Maintenant, il y a un angle, mais on ne peut pas y aller. Kate, ma chère, il semblerait que... Tu devrais aller dans le patio, Kate Walker. La porte là-bas y mène directement. Ok, non. Du coup, je ne peux pas lui parler pour lui dire « Eh, c'est fermé, tu n'as pas un tournevis ? » Je suis sûr que je pourrais utiliser le couteau du... Mais je n'ai pas l'impression que je puisse le prendre. Alors, on va regarder, du coup, ça va être l'occasion. Est-ce qu'on peut changer la difficulté ? Genre, est-ce qu'on peut se mettre en voyage d'un coup, et la lumière fut ? Ah oui, ça rajoute des petits points sur les objets avec lesquels on peut interagir, qui ne sont pas forcément évidents. Ah, et là, du coup, je peux regarder. Ce schéma indique comment allumer la sonnette. Mais je ne pourrais rien faire tant que je n'aurai pas accès à son mécanisme interne. Fouille la pièce. Tu y trouveras sans doute un objet pour ouvrir le clapet de la sonnette. Ok, là, effectivement, ça active le fait qu'on peut fouiller. D'accord, je vois. Je vois, je vois, je vois. Ok, bon. Pas de tournevis au milieu des médicaments. Assez rassurant, je dois dire. Voilà, ce couteau m'a l'air très bien. Voilà qui devrait faire l'affaire. Maintenant, essaye d'utiliser cet objet pour réparer la sonnette. Alors, du coup, ça se déplace avec la molette. Très bien. Le couteau. Observez. Bon, c'est pas ça. Ah, il faut que je fasse utiliser. D'accord. Alors, est-ce que du coup, si je fais d'accord, je peux essayer d'utiliser les objets. Ok, très bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah vache, il faut que je tourne avec la souris. Bon sang. A priori, on a un fil vert dans un emplacement vide. Ça paraîtrait une bonne idée d'aller voir, mais est-ce que le schéma est apparu dans les documents, du coup ? C'est étrange. Le fil semble avoir été volontairement débranché. Ah oui, c'est marrant, il va falloir vraiment interagir à la mano, quoi. Ouais, bah, le schéma, c'était les deux fils et puis on enclenche. Jusqu'ici, rien qui me choque. Bon, bah, on appuie. Ok, ça ouvrait la porte, en fait. C'était pas pour appeler quelqu'un. Ah, bah, il est sympa, Spatio. Alors, là, on peut parler à la fontaine. Très bien, là, on peut voir des trucs. Là, on peut discuter aussi. Là, on peut re-rentrer. Là, il y a une cinématique. Il faudra en toucher deux mots au service d'entretien. C'est vrai que ça pousse un peu devant les tableaux, là. Ah non, c'est parce qu'on discute aux gens de derrière, peut-être. Ah oui. Ah non. C'est que j'ai pas cliqué dessus. Papoton un peu. Eh, 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 eh. Va donc te plonger la tête sous l'eau glacée de la fontaine, Nikita. Ça calmera ces foutues migraines. Pas cette fois. Parce que c'est pas des migraines normales. C'est comme des tas de clous en fer rouillé qui remuent dans mon crâne. Bah, mon vieux, te voilà bien arrangé. T'as parlé de ça à madame Olga ou au docteur Mangeling ? Non, parce que si ça se trouve, c'est eux qui me glissent cette saloperie de ferraille dans la tête pendant que je dors. Après, je me parlais trop du nez, comme je te le dis. Mais non, voyons. Les docteurs, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille mieux, mon pauvre ami. Tout à l'heure, on ira voir les oiseaux dans la volienne. Je connais rien de plus apaisant. C'est même recommandé pour calmer les clous dans la tête. Très bien. Ils ont l'air un petit peu pesteux, les pauvres, là. Les petits poissons dans la fontaine, parfait. La lumière, le souffle, la chaleur. Je les sens encore. J'en rêve toutes les nuits. Sérieux, on pourrait pas trouver une robe de chambre. Putain, on est dans la clinique de Cthulhu, les gars. L'ascenseur de sortie, mais comment suis-je censé l'ouvrir ? Qu'est-ce que c'est que cette clé de l'enfer ? Est-ce qu'on peut aller par là ? Oui. Oh, des automates. Des automates oiseaux. C'est marrant parce qu'on dirait que pour débloquer les interactions suivantes, il va vraiment falloir faire les premières. Il va vraiment falloir faire dans l'ordre. J'ai essayé. J'ai essayé de leur dire que j'allais mieux. Mais ils ne veulent rien entendre. Ça m'a quand même plutôt l'air d'être une clinique de fou, cet endroit. Oh, les tronches. Ouais, à qui on a l'honneur ? Je m'appelle Kate. Kate Walker. Kate. Kate Walker. Ça sonne pas de chez nous, ça. Ouais. Comment t'es donc arrivée ici, Kate Walker ? C'est les Yukol qui m'en a. Kate Walker. Les Yukol. Rien que des voleurs de poules. Des détrouscouillons qui gangrènent de leurs méfaits les rues honorables d'Oval-Samba. Ouais. Maintenant, faut aussi qu'ils viennent à rapiner ici. Vous voulez parler de Kirk, je suppose ? Ça va bien faire 20 ans qu'on est dans cette clinique. Depuis notre retour de Baranour. Eh bien, ici, ça a toujours été un établissement de qualité. Faut bien le reconnaître. Alors, ça nous déçoit beaucoup que Madame Olga accueille désormais cette racaille dégénérée venue du Grand Nord. Allons, Anton, allons. Madame Olga est incontestablement une femme avisée. Elle doit avoir ses raisons pour héberger un Sénab au galeux. Ils ont l'air sympas encore. Alors, ça fait vraiment 20 ans que vous êtes ici ? Ouais. À la base, avec les autres camarades, on a été mis en observation après cette foutue mission là-bas à Baranour. Léon et moi, on est parmi les derniers à demeurer ici. Les autres collègues, on ne sait pas trop. Faut dire, il y en avait beaucoup de mal en point. Pire que nous. Des gars qui avaient salement morflé. Il y a une clé autour du cou, là, monsieur. Heureusement, Madame Olga s'occupe de nous comme il faut. Ici, on est comme aux petits oignons. Ouais. Elle nous soigne bien. Une grande dame, si vous voulez, d'un travis. Baranour ? Qu'est-ce que c'est, Baranour ? Un endroit. Un foutu endroit maudit. De quoi parlez-vous, monsieur Anton ? C'est tout ce qu'il y a à savoir, Kate Walker. Faut pas remuer le passé. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la sortie, je vous prie ? C'est là. Il y a des poulpes aussi sur les pots de fleurs. Ah oui, avec le docteur Mangeling dans son bureau. Ouais, c'est lui qui sait si on est guéris ou pas. Je vais vous laisser, messieurs. Au revoir. À bientôt, Kate. Kate Walker. Ouais. À bientôt. Ah, il y a des poulpes partout, quoi. Là, il y en avait un autre, là. Là, là. On est dans la clinique de Cthulhu, je vous le dis, moi. Ça sent l'arnaque. K-Kate Walker. Oh, caneton, quand même. Donc là, c'est le docteur. On va essayer de tout fouiller avant. Salut les gars. Prenez vos marques. J'ai cru comprendre que vous allez rester parmi nous un petit moment. Ah bon ? En quel honneur ! Si ce n'est pas déjà fait, allez prévenir le docteur Mangeling que vous êtes réveillé. Vous aussi, vous avez vu des mammouths ? Dites-le au personnel, comme ça ils me croiront enfin. Et est-ce que vous avez vu les dragons aussi ? Hum, hum. Et pourquoi on est intéresse des militaires aussi ? Ça, c'est une bonne question. Tu frappes même pas avant d'entrer. Vas-y, elle somme-le, elle chope la clé. Ah. Vous vous êtes réveillé, numéro 10. Que puis-je pour vous ? Putain, on dirait Raspoutine, le mec. Ça sent tellement l'arnaque. Vu votre état, voilà un projet qui me semble un peu prématuré et passablement déraisonnable, numéro 10. Ah, il a la voix parfaite, quoi. La voix du mec posé, qu'elle a pour ton bien, tranquille, et qui va aller t'arracher les yeux dans ton sommeil parce qu'elle en a besoin. Qu'y a-t-il avec mon état ? Vous êtes resté longtemps dans le coma. Ce n'est pas anodin. Et même si vous semblez physiquement remise, il pourrait y avoir des séquelles psychiques sérieuses. Vous refusez donc de me laisser sortir ? Oh, bien sûr que non, mademoiselle. Il n'est pas dans mon intention d'abuser des prérogatives de ma fonction. Néanmoins, il faudrait au préalable vous soumettre à une batterie de tests destinée à prouver que vous êtes bien rétabli. Vous comprenez ? Asseyez-vous, je vous en prie. Ah ouais, la chaise qui donne super envie. Là-dessus ? Oui, oui, n'ayez crainte. Oh, l'instrument de torture horrible, quoi. Ah putain, je le sens tellement mal. Ne vous inquiétez pas pour ces attaches. Une simple formalité faisant partie du protocole mis en place par le docteur Olga, notre responsable. Oh putain. Bien, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, veuillez décliner vos... Du coup, j'aurais dû faire les autres dialogues avant, mais bon. ...et lieu de naissance, je vous prie. Euh... On répond ou on ment ? Ah. Ah. Répondez-moi, je vous prie. On va répondre, il y a... J'imagine que ça ne coûte rien de lui donner ces informations. Peut-être même que ça abrègerait... De toute façon, il sait qui on est, donc euh... Faut-il que je répète la question ? Ah, d'accord, si je clique sur le petit truc, ça me donne un indice. Je n'ai pas du tout la tournure que prend cet entretien. Je ferais mieux d'en dire le moins possible à ce charlatan. Ouais, je pense qu'on va répondre, ouais. Je m'appelle Kate Walker. Je suis née à New York, et j'aurai 30 ans... On a des petits indices, d'accord, ok. Intéressant. Bien, bien, mademoiselle. Jusqu'ici, mon appareil semble corroborer vos déclarations. Vous utilisez une sorte de détecteur de mensonges ? C'est la procédure. Cessez de vous inquiéter et parlez-moi plutôt de vos proches. Êtes-vous en bon terme avec eux ? Euh... Bah, on est brouillés. Non, j'ai coupé les ponts avec eux. Ça fait des semaines que je n'ai pas de nouvelles de ma mère. Et Dan, mon ex-fiancée, est parti avec ma meilleure amie, Olivia. Vous semblez vous complaire dans le chaos et l'anarchie, Miss Walker. Ce tropisme pour le désordre a-t-il un lien avec Hans Vorarlberg et Oscar ? Vous nous avez beaucoup parlé d'eux pendant vos délires. Oscar était un automate et c'est Hans Vorarlberg qui l'a fabriqué. Je me suis liée d'amitié avec eux et je les ai accompagnés dans un long voyage à travers l'Europe. Voilà tout. Bon, j'ai menti à propos des mammouths, comme tu voulais. Ça ne te paraissait pas une bonne idée. Que faut-il craindre de ces tribus primitives qui semblent ne connaître ni lois ni frontières ? Refusant la civilisation et la sédentarité ? Oh, les salauds, ils refusent la civilisation et la sédentarité. Euh, non. Je pense, docteur, que les Yukol sont en harmonie avec la nature, le temps et l'espace. Ils n'ont aucune raison valable de changer de mode de vie. Voilà bien l'idéalisme exalté typiquement américain. Peut-être devriez-vous retourner sans tarder à New York, où, je n'en doute pas, vos brillantes idées seront appréciées à leur juste valeur. Tout à fait, renvoie-nous à New York. Fin du jeu. Hum, je vois. En quelque sorte, votre silence est une réponse, Miss Walker. Ainsi, vous projetez de poursuivre votre voyage chez nous. Une errance hasardeuse sans projet ni destination. Quel dommage pour une brillante avocate new-yorkaise à qui tout semblait promis. Ce n'est pas à vous de juger de tout ça, docteur. Pour le reste, j'imagine vous avoir prouvé tout au long de cet entretien que je ne présente aucune séquelle psychique de mes blessures. J'aimerais donc que vous autorisiez ma sortie maintenant. Bien sûr, bien sûr. Détendez-vous, Miss Walker. Désolée, mais je n'ai pas l'habitude de subir ce genre d'interrogatoire. Les bonnes vieilles méthodes traditionnelles. Vous êtes l'une des dernières représentantes d'un monde en voie de disparition, Miss Walker. Un monde désordonné qui ne manquera à personne. Cette clé est à votre image. Déstructurée et incontrôlable. Si vous parvenez à l'utiliser pour quitter cet étage, alors vous nous prouverez que vous êtes définitivement guéri. J'aimerais récupérer mes affaires avant de partir. Vous les trouverez là-bas. Je les garde dans mon bureau depuis tout ce temps. Parfait. On a débloqué un succès. Vol au-dessus d'un nid de foufou. Très bon. J'avoue que c'est très bon. Le mec, il les arme. En plus, il reste devant la porte. Je le sens tellement mal. Ok, il faut que je tire sur le tiroir pour l'ouvrir. Et ça, il faut que je fasse un truc pour le prendre. Non, c'est bon. Retournez-vous. Oui, je me change dans ton bureau, pas de problème. Il y a une caisse interactible dans l'angle. Je vais essayer de voir si je peux y aller, du coup. J'aurais peut-être dû fouiller avant, t'as raison. C'est vrai que maintenant que j'ai mis les vêtements, on va peut-être me faire partir. Alors, afficher les objectifs avec O. C'est O, ça. C'est pas O. C'est pas O. C'est quoi comme touche ? Zéro. Oula. Ah non, Zéro, c'est pour recentrer la vue. C'est pas O. Commande. Abjecter l'objectif en cours. Bah, ça ressemble à un O quand même. C'est juste à côté du I pour l'inventaire. Oh la vache, il y a l'heure d'avoir un bouton, là. Et là, il y a des dents avec des points dessus. Ok. Oh, ça n'affiche rien. Ah non, je pense que ça c'est pour parler au mec. Ce n'est pas pour interagir. Alors, il y avait une clé pour interagir. Est-ce que c'était celle-là la caisse interactible ? Ouais, non, c'est juste qu'on peut interagir à travers l'objet vers le mec, en fait. Je n'ai pas particulièrement envie de lui reparler. Ah, peut-être que ça a disparu parce qu'on a trouvé nos affaires. Peut-être que c'était des endroits à fouiller. Parce que tu ne pouvais éventuellement pas trouver du premier coup le tiroir. Alors, moi je trouve douteux quand même qu'ils nous laissent partir comme ça, mais bon. Alors, on peut toujours sprinter. Ça, c'est cool. Non, on va retourner voir les deux vieux, là. Est-ce qu'ils peuvent nous filer leurs clés ? Mon nouveau traitement me fait dormir debout. Apparemment non. Alors, du coup, est-ce qu'on peut montrer des trucs ? Non, je ne peux interagir que quand il y a le symbole d'interaction, visiblement. Ok, bon. On va faire le premier truc logique. Tenter la clé sur l'ascenseur. Euh, non. Excusez-moi, il faut faire I. L'ascenseur de sortie ? Mais comment suis-je censée l'ouvrir ? Donc, I, clé de sortie, utilisé. Alors, si c'est aussi simple que ça... Ah ! Ah, non, c'est absolument pas aussi simple que ça. Là, du coup, ils sont tous alignés. Oh, putain. Alors, attendez. Je peux bouger. Ah, d'accord. À chaque fois que j'en saisis un, ça en bouge un. Oh, lolo. Alors, celui-là, il va ici. Euh, wouah. Ça, ça irait par là. On va faire dans l'ordre. Ça, ça irait par ici. Ça me paraît pas mal. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Non, merde, c'était celui-là. Toi, là. Toi, t'es déjà placé. Alors, attendez. C'est celui-là qui me manque, là. Il est où ? Ah, c'est toi. Et il me manque aussi celui-là que j'ai dû rater. Ok. Oh, la vache, la clé, quoi. Impressionnant. Ah bah non, ça fait rien. Ah bah non. Que se passe-tu, mademoiselle Walker ? Je ne comprends pas. La clé, ça n'a pas fonctionné. Je vous avais prévenu. Vous ne devez pas être suffisamment dérivé pour éviter votre liberté. Ah bah, ah bah. Euh. Mais, mais qu'est-ce que je dois faire, alors ? Pourquoi ne pas retourner vous allonger dans votre chambre pour poursuivre sagement votre convalescence ? Mais regardez-moi. Je vais bien. Vous devez me laisser sortir. Impossible, mademoiselle Walker. La règle est formelle. Seuls les malades qui arrivent à ouvrir la porte peuvent quitter cet étage. Hum hum. Il ne faut pas nous provoquer comme ça. Réclamer, madame Olga, ça ne me paraît pas une bonne idée. S'il vous plaît, docteur. Ne peut-on pas s'arranger ? Je vous promets de ne rien dire à personne si vous me laissez sortir. Je suis parfaitement insensible à toute compromission, mademoiselle. Oui, mais on va l'ouvrir, ta porte. Si vous voulez sortir d'ici, il vous faut réussir à ouvrir la porte. Ah oui, t'as raison, Zikino. C'est vrai que je lui avais promis de venir retourner lui parler. La clé a un problème, c'est évident. Il faut que j'arrive à en identifier l'origine. On compte me suivre, c'est ça ? Non, ok, fais juste le tour. J'espère qu'ils ne vont pas en profiter pour nous enfermer la clé. Ça démêche de pervers qui dansent comme un russe. Ah non, mais franchement, tous les clichés sont là, il n'y a pas à chier. Les petits bras dans le dos, le menton un peu relevé. Aucun problème. Est-ce que la touche haut fonctionne maintenant ? On va vérifier. Non, ma touche haut ne fait rien. Vous savez, c'est pas mal, on le voit, son reflet qui se balade dans la vitre. Non, ma touche haut ne fait rien. Je vais regarder si ça affichait peut-être l'objectif en cours, mais genre dans la fenêtre, genre si je me mets là, ça ne fait pas un truc. Non, ça n'affiche rien. Alors, regardons cette clé. Est-ce qu'on peut buter le mec avec un couteau à beurre ? C'est la question qui se pose. Alors, il y a quand même ce petit truc là. Est-ce qu'il y aurait éventuellement plusieurs possibilités ? Toujours pas moyen ici ? Alors, ça s'est entendu le miaou, Zikino ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, ça c'est pour l'observer. Ah, je peux essayer de l'utiliser de là, quand même. Mais bon, ce n'est pas avec un couteau que je vais forcer cette serrure. Donc il y a moyen quand même de faire un truc. Chobiti n'est pas très discrète. Ah, ce n'était pas Chobiti, celui-là. Celle-là, d'ailleurs. En plus, elle n'a pas à voir le ventre qui gargouille, elle a complètement faim. Ah, Kate, Kate Walker. Comment ça va ? T'as l'air bien désolée. Eh bien, j'ai eu un problème. Je parais que tu as échoué au questionnaire du docteur Mang Gulling, c'est ça ? Mais il ne faut pas te faire debile, Kate, Kate Walker. Moi non plus, je n'ai jamais réussi à passer outre ces foutus tests. J'ai bien réussi l'interrogatoire et j'ai reçu la clé de sortie. Le problème, c'est que je ne parviens pas à ouvrir la porte. Ça ne fonctionne pas. Parfois, ici, les choses ne sont pas d'une grande évidence. Pour te dire, Kate, Kate, Walker. Léon, qui est le plus futé de nous deux. Il y a quelques années, il a bien réussi l'entretien et lui aussi, il a obtenu cette foutue clé des mains du docteur. Ouais, mais je n'ai jamais été fichu d'ouvrir la porte. Pareil que toi. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cet établissement. Ça ne vous étonne donc pas, cet entretien bizarre qu'on nous fait passer ? Et tout ça pour obtenir une clé qui n'ouvre rien ? Le docteur Olga nous le répète souvent, Kate, Kate Walker. Ici, remettre en question le protocole est en soi une grave maladie. Ouais, le docteur Olga sait ce qu'elle fait et on peut lui faire confiance, les yeux fermés. Quand on sera guéri, notre esprit sera en état de comprendre le fonctionnement de cette clé. Voilà tout. Voyez-vous ça ? Moi je trouve que ça ressemble quand même à un truc pour bloquer les gens ici. en leur faisant croire que... Mon nouveau traitement me fait dormir debout. Peut-être qu'elle ouvre quelque chose, mais que ce n'est pas l'ascenseur. Et c'est bizarre ces pots de fleurs avec euh... Avec des poulpes dessus là. Ah mais ouais mais il s'arrête dès qu'il voit là ! Genre il passe exactement au même endroit ! Ah c'est horrible ! Ah il y a une poubelle là ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette poubelle ? Non, je dirais pas. Ouvrir à droite pour sortir à gauche... Euh... Je veux dire genre j'ouvre ici et je sors par la volière ? Ça ouvrira la volière ? Il faut donner un pief à manger à la Tectoulou pour qu'elle s'anime ? Peut-être. Je pense qu'effectivement il faut réussir à rentrer dans la volière, parce que s'il nous propose de le faire, c'est que probablement il doit y avoir moyen. Et c'est pour ça que je suis retourné parler aux deux là, parce que la clé qu'il avait autour de Koum me paraissait prometteuse. Mais visiblement c'est pas ça. Il faudra en toucher deux mots au service d'entretien. Ah ouais c'est tordu comme clinique, clairement. Il faudra en toucher deux mots au service d'entretien. Ça c'est pas un... C'est pas un œil, donc il y a certainement moyen. Est-ce que je peux peut-être utiliser la clé dessus ? Ou le couteau ? Le cœur semble pas... Il y a l'air d'avoir un truc derrière. Je suis sûr que si on arrive à nettoyer ça, il y a moyen qu'on puisse passer. On va retourner voir dans la chambre si on peut pas ramasser les objets qu'il y avait au fond là. Parce que j'imagine qu'aller voir le service d'entretien pour leur demander c'est Noé. Non je peux rien prendre. Toujours pas. Et avec l'inventaire... Non là je peux pas interagir de toute façon c'est trop... C'est trop planqué. Est-ce que je pense qu'il y a un service d'entretien ? Je sais pas. Effectivement c'est pas improbable que non. J'ai cru que ça allait être fermé avec la petite ciné qui se mettait quoi. On peut essayer de leur reparler, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses. Le docteur Olga, nous lui devons le salut. Il faudrait en toucher deux mots au service d'entretien. Le docteur Olga, nous lui devons le salut. Ils sont très très fans du docteur Olga, un peu trop je trouve moi. Ça brûle, ça brûle encore, même après toutes ces années. Vous aussi vous avez vu des mammouths ? Dites-le au personnel, comme ça ils me croiront enfin. Et est-ce que vous avez vu les dragons aussi ? Alors vous êtes réveillé. Le docteur Olga est au courant ? Prenez vos marques. J'ai cru comprendre que vous allez rester parmi nous un petit moment. Je l'emmerde le docteur Olga. J'ai passé le questionnaire du docteur Mongoling et c'est ce qu'il fallait. On va aller fouiller son bureau à ce petit con. Je devrais inspecter cette clé avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ah. Donc du coup il y a certainement un truc sur la clé qu'on a raté. Alors observons la clé. Alors il y a un bouton là. Mais j'ai pas l'impression que je puisse interagir avec. Là il manquerait peut-être quelque chose ici. J'ai déjà pu vérifier que tout fonctionnait ici. Cherchons ailleurs sur la clé. D'accord. Faut chercher sur la clé. J'ai déjà pu vérifier que tout fonctionnait ici. Cherchons ailleurs sur la clé. Il y a une loupe qu'on peut utiliser pour la soudure. Ces trous là, on dirait qu'une pièce a été retirée de la clé. Ma clé a été sabotée, ça ne fait plus aucun doute. Il faut que je trouve un modèle de son état d'origine si je veux avoir une chance de la réparer. Hum hum. On avance. Ah là du coup on a un puzzle. On va faire ça genre discrètement pendant que... Pendant que la porte est ouverte et tout. Avec la fenêtre et compagnie. Je suis sûr que même si on arrive à sortir, ils vont nous choper au dernier moment. Il faut qu'on bouge les trucs. Intéressant. Ah oui putain, il faut que j'ouvre. Bon sang. C'est moi ou il verse de la vodka sur son truc qui est en train de percer. Ah la clé. Il y a un bitonio normalement. Je vois, il manque cette sorte de tige d'après l'image. Il faut que je trouve le moyen de la réparer. Mais comment je vais faire ici ? Voilà qui est intéressant. T'espères que tout le jeu se passe pas dans cette clinique ? Bah écoute, les décors sont beaux. Bien que glauques. Mon nouveau traitement me fait dormir debout. Mais alors le coup des calamars et tout dans la clinique en pleine Sibérie. J'avoue que je... Je vois pas trop le trip. Il faudrait en toucher deux mots au service d'entretien. Bah j'avoue que caneton ça me plairait bien. Mais si t'as une idée de comment on peut réussir à rentrer. Alors déjà j'arrive plus à y aller. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de forcer la porte ? Parce que pour l'instant... Il peut rien faire. Je peux pas forcer la porte avec une brochure. Cette déception. Est-ce que j'ai cliqué en haut du palmier central ? C'était la cinématique non ? Je vais regarder. Alors il faut un angle. Par là plutôt. Voilà. Là, là. C'était pour voir le patio. C'est sympathique hein cela dit. On peut pas dire. Ah tiens il y a un truc qui est tombé là. Alors c'est où ? C'est à gauche de ces deux là. Non j'ai pas l'impression que je peux ramasser. Ah j'ai cliqué dessus un peu quand on est sorti. Alors est-ce qu'il va encore se coincer sur moi ? Non. Il passe derrière. C'est gentil. Là il y a des pièces mais ça sert à rien. On va retourner voir si jamais Kirk serait pas réveillé à tout hasard. Tu voudrais dire que ça avance s'il se réveille. Ah il est réveillé. Comment vas-tu Kate Walker ? Ton départ de la clinique est imminent ? Hélas. J'ai bien peur que non. Tu sembles contrarié. Qui a-t-il ? Je dois utiliser une sorte de clé pour ouvrir une porte et quitter enfin cet endroit. C'est une sorte de test. Tu comprends ? Un test que j'ai réussi mais pour autant la clé n'a pas fonctionné. Et en la comparant avec un modèle d'origine, j'ai vu qu'elle avait été comme sabotée. J'ai de plus en plus l'impression qu'on cherche à nous retenir ici par tous les moyens Kirk. De gré ou de force. C'est une accusation grave. Tu es sûre de toi ? L'épreuve s'accumule. Il y a d'abord cette clé qui ne marche pas mais aussi ce lit qui t'emprisonne et ta prothèse qui n'arrive pas. C'est vrai que je suis très affaibli depuis que j'ai commencé le traitement de Madame Olga. Mais elle dit que c'est normal. Elle appelle ça des effets secondaires passagers. Il faut vraiment qu'on sorte d'ici, Kirk. Je ne peux hélas pas reprendre le long voyage de la transhumance des autruches sans cette jambe mécanique, Kate Walker. Mais toi, par contre, tu peux partir d'ici. Mais comment ? Montre-moi ce modèle d'origine de la clé dont tu m'as parlé. Ouvrons l'inventaire. Pourquoi ne pas le faire ? C'est bien ce que je pensais. À partir de ce modèle, le forgeron de ma tribu devrait pouvoir réparer ta clé. Si, bien sûr, tu trouves le moyen de lui faire parvenir. Bah oui, sans sortir, c'est pratique. Je pense qu'il y a un service postal ici. Va sur le balcon de la chambre. Le messager de notre chaman n'est jamais très loin. Je l'utilise pour communiquer avec mon peuple. Tu peux lui confier la clé. Il l'apportera au forgeron de ma tribu. Ah, le Hearthang. Merci à toi, Kirk. C'est vrai que c'est le guide de Yuko là. Elle ne le laisse pas comme ça complètement... sans rien. C'est Edwidge, ouais. Exactement. Eh toi ! Ouh ! Viens ! J'ai quelque chose à te donner. Échec critique ! Si je lui montre la brochure, non, elle ne veut pas. Eh oh ! Je suis là ! Allez, viens ! Il y a un petit perchoir juste en dessous de ta main là. Il faudra trouver un Lemmings pour lui mettre... Ah non, ça c'est pour regarder. Est-ce que je peux poser la clé ici et j'en reviendrai la chercher ? Non. Mec ! Elle est où la bouffe de la chouette ? A propos de cet oiseau, Kirk. Je crois que je m'y prends mal. Il refuse de venir me voir quand je l'appelle. C'est vrai que cette vieille chouette est un peu lunatique. Est-ce que tu as essayé de la tirer sur le balcon ? Non. Mais je vois pas ce que je pourrais utiliser pour ça. Regarde dans le patio, Kate Walker. Tu trouveras peut-être quelque chose susceptible d'intéresser cet oiseau. Pourquoi pas. Je vais essayer ça. Merci pour ton aide, Kirk. Alors, est-ce qu'il y a des graines pour oiseaux ? Genre dans la volière. Alors, il n'y a pas de truc évident qui est réapparu. Alors, il y a toujours ce truc-là. Il faudra certainement qu'on fasse quelque chose avec ça. Qu'est-ce qui pourrait intéresser un oiseau ? Ça me donnerait qu'il file des graines aux oiseaux mécaniques. Ah, ils sont plus là les deux là. Ah non, il dort maintenant. Ouh, regardez-moi ça. On peut lui prendre sa clé. Ça, c'est méchant. Ça y est, Canton, on va pouvoir rentrer dans la volière. Ah, il y a lui qui est là maintenant. Il va lui parler. Ouais. Anton s'est encore endormi au milieu de la partie. Allez, avance. Non. Non, non, non. Avance. Alors. Clé d'Anton. Je ne sais pas pourquoi il y a la clé de la volière, mais moi ça me va bien. Mais c'est pas comme s'ils allaient s'enfuir de toute façon. Ah oui, je peux prendre un oiseau mécanique, comme ça je vais le foutre dessus et il va vouloir venir le choper. C'est ça ? Qu'est-ce que tu es intelligente, Cat Walker. Bah avant de lancer cette cinématique, je vais arrêter la VOD là. Ça avance doucement, on prend nos marques. Franchement, je trouve que pour l'instant c'est plutôt de qualité. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao !